et voilà c'est parti bonjour à tous bienvenue sur ce format de webinaire ubiwan sur la géo intelligence vous êtes dix participants au moment où nous discutons là tout de suite donc j'ai monsieur violier julie michel anne gaël cédric fabien de fabien matériaux de niconor des établissements bouillerie matthieu collineau marine et château romuald et charlotte et moi même pour faire les présentations très rapidement bienvenue bonjour et pour faire les pratiques les présentations donc je suis accompagné sur ce format de charlotte qui est notre notre magicienne de la fonctionnalité mais le terme le réel le vrai c'est une géomaticienne et puis c'est fait cet événement ne serait pas ne serait pas réalisable aujourd'hui si anne gaël notre responsable marketing n'avait pas mis en place et elle est elle est en background avec vous directement depuis le chat les questions et les sondages et elle va faire vivre vos interactions et vous remonter par ce biais là n'hésitez pas surtout à remonter vos questions toute prise de parole sera comptabilisée dans le chat voilà et merci anne gaël bonjour à tous je vois que le chat fonctionne si vous voulez nous laisser un petit mot pour le début sur le sur le départ du webinaire on va y aller on va pas faire patienter plus longtemps que ça durer le suspense je vais quand même vous vous donner une petite information il ya une petite surprise à la fin un petit teaser pour tous ceux qui resteront jusqu'au bout bien évidemment les personnes qui se seront échappées avant n'auront droit à rien tant plus pour vous voilà je j'arrête de trop parler on va s'orienter directement sur notre plateforme je vous partagez mon écran et on va se rendre sur l'onglet de géo à l'intelligence qui le sujet d'aujourd'hui je sais pas si charlotte tu veux rajouter un mot quelque chose être sûr que tout le monde t'entendent bien bonjour à tous super vous m'entendez bien parfait ok je suis sur le partage d'écran vous allez suivre avec moi l'évolution donc de ce webinaire l'idée c'est de faire un petit peu un cours théorique et pratique vous allez voir on retourne à la on retourne aux classes même si celles-ci vont fermer et d'ailleurs je suis une petite aparté je crois que ça fait très longtemps que je n'avais pas participé à un événement où on était plus de dix personnes donc ça fait ça fait plutôt plaisir aujourd'hui donc la géo intelligence ubi one s'enrichit donc d'une nouvelle fonctionnalité vous allez pouvoir qu'à travers cet outil qui vient d'arriver on va pouvoir vous allez pouvoir vous équiper d'une vue macro et dynamique de vos déplacements de vos véhicules sur la cartographie ça va être un véritable outil d'appui d'analyse pour vous sur les performances et bien évidemment pour construire votre développement grâce à cet outil là donc on va revenir dans le détail il ya deux univers dans lesquels on va se concentrer bien évidemment on a cette première univers là sur lequel on va s'orienter qui la répartition et puis le deuxième la polarisation voilà donc on va vraiment comprendre l'outil charlotte va nous expliquer en temps réel comment elle a bâti cette fonctionnalité là puisqu'elle est vraiment au coeur et à l'essence de cette fonctionnalité et puisque je vous propose là tout de suite c'est qu'on mette en place un jeu de données sur la partie de répartition qui va nous permettre d'évaluer d'évaluer d'analyser l'étendue des zones parcourues de vos véhicules dans un premier temps sur une période sélectionnée on en a une ici du 25 mars au 1er avril on va se concentrer sur cette partie là et puis pour avoir un jeu de données assez conséquent je vais aller sélectionner ici tous les véhicules de la plateforme voilà donc on est parti le logiciel va tourner et puis voilà un jeu de couleurs assez assez sympa pour la lecture on va se concentrer sur ce qu'on peut dans un premier temps mettre en avant donc je vais enlever la grosse partie qui est ici un petit peu caché ce qu'on va on va regarder je vais sortir ça et puis on va zoomer donc là dans un premier temps je me rends compte charlotte que j'ai des représentations mais finalement un peu circulaire polygonal j'ai des triangles est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur tout ça sur comment comment nous avons ce rendu là avec le jeu de données que je viens de lancer alors en fait il faut savoir que ces polygones en fait sont créés via on va dire la génération des arrêts effectué donc par les véhicules et donc avec ces des arrêts donc ces points en fait on va tracer l'extérieur de la zone parcourue et ce qui nous sort donc que la zone d'impact en fait du véhicule effectué sur sur la période donc sélectionnée donc en fait je comprends que là chaque couleur représente finalement un véhicule puisque en passant la souris dessus je me rends compte que j'ai vraiment l'immatriculation l'identification plateforme du véhicule qui ressort et si je zoome ici à cet endroit là j'ai l'impression qu'ici il ya un point de départ un noeud un maillage est ce que tu peux m'expliquer un peu plus de d'où provient cette information là sur la plateforme alors en fait ici on peut par exemple peut constater que pour cette flotte de véhicules en fait le point de départ se trouve ici donc c'est sûrement le dépôt tout simplement des véhicules et ça permet d'analyser on va dire tous les secteurs sont parcourus par les véhicules d'accord ok je vais me concentrer sur un point on va dire par exemple celui ci donc là j'ai des j'ai vraiment l'impression que la zone s'arrête à certains points précis donc on a un tracé polygonal sur la cartographie donc j'imagine et tu vas peut-être pouvoir me confirmer que que chaque point arrive en butée de la zone correspond vraiment à la zone parcourue réelle de mon véhicule oui en effet tous les coins qu'on peut voir sont en fait tout simplement des arrêts effectués et là on peut voir aussi que ce polygone est plutôt on va dire sphérique assez régulière donc on peut aussi on va dire mettre en avant que ces déplacements on va dire sont maximisés ok je reviens sur la légende dynamique j'ai une petite question après sur le la superposition des informations là sur la légende dynamique finalement ça reprend un petit peu ça reprend totalement même d'ailleurs mon arborescence de parc et si je dézoome sur ma cartographie je souhaite par exemple sortir la l'unité d'épanage nord sur ma cartographie en cliquant dessus voilà on voit bien l'information ça va me sortir en fait le jeu de données qui est propre aux véhicules sélectionnés exactement en fait on a ici repris le principe d'un outil on va dire de cartographie assez basique comme ça qu'on peut analyser plus finement nos véhicules notre parc et analyser certains cas exceptionnels d'accord ok ça permet vraiment d'avoir une analyse fine par segmentation de véhicules c'est vrai que quand on a une flotte qui va adresser des commerciaux et également en même temps une frotte une flotte livraison on va pouvoir analyser les jeux de données entre ces deux univers qui peuvent se compléter forcément puisque tout ce qui est vendu peut générer une livraison et ça permet aussi de séparer les deux activités de pouvoir monitorer dans une cartographie les données qu'on veut rechercher d'accord ça me paraît plus clair je reviens sur la superposition des zones on voit qu'il y en a quelques unes ici qui voilà qui c'est le mot qui superpositionne donc on doit comprendre ici qu'il ya des zones qui sont couvertes par les mêmes par les mêmes véhicules ou ces deux zones vraiment distinctes mais les véhicules le travail sur des fois sur les mêmes zones justement en fait ces zones on va dire de superposition mettent en avant en fait le fait que par exemple deux véhicules sont sur la même zone et pour par exemple des flottes de commerciaux ça peut peut-être engendrer donc une optimisation de ces déplacements ou voir peut-être engendrer la création d'un nouveau pôle ou alors revoir la sectorisation on va dire des déplacements d'accord il ya une autre information moi qui me qui me saute aux yeux quand je mets en place le jeu de données qu'on vient de faire est ce que je trouve intéressant également c'est qu'on voit effectivement les zones qui sont couvertes en activité par nos véhicules quel que soit l'univers que qui régissent l'activité de ces véhicules là mais on voit très bien qu'il ya des zones où on n'a pas d'activité finalement et on arrive à l'identifier rapidement en un coup d'oeil oui justement c'est cet outil permet aussi de voir très clairement en fait les zones où où les véhicules on va dire ne passe pas et du coup n'occupe pas cette zone d'accord ok moi sur cette partie là sur la partie théorique j'ai bien compris les tenants les aboutissants il ya une dernière élément aussi qui est qui est qui est très important à la finalité la profondeur de l'outil c'est de pouvoir consulter par zone d'aller les différentes activités et en cliquant ici sur la zone on peut rentrer dans le détail vraiment du véhicule et pouvoir savoir exactement combien de temps il a passé à quel endroit voilà quelle heure il est parti quelle distance il a parcouru dans ce polygone dans ce triangle il ya une vraiment une profondeur en termes d'historique derrière si je comprends bien oui en fait tout simplement ça garde on va dire en mémoire le véhicule mais aussi la période sélectionnée et comme ça on peut voir plus dans la finesse on va dire de la donnée quelles sont les subtilités d'où la création va dire de ce polygo ok ben finalement si je me place du côté vraiment du côté exploitant ou du côté d'un opérationnel qui va céder de cet outil là pour prendre un certain nombre de décisions on a la capacité d'évaluer rapidement la couverture sur le territoire de l'activité de nos véhicules on peut comprendre aussi les dynamiques de déplacement on a on a la possibilité d'évaluer visuellement les endroits que l'on couvre et que l'on couvre pas et ça permet dans un dans un temps secondaire après quand on rentre dans le détail des historiques d'évaluer les distances de mes projections de véhicules et de voir vraiment les distances parcourues jusqu'à où ils vont et comme tu disais tout à l'heure et tu le disais bien peut-être d'exploiter des zones qui paraissent sous évaluer en termes de représentation de chiffre d'affaires on a des zones où on ne va pas assez souvent qu'on ne couvre pas mais qui représente peut-être un potentiel oui il ya aussi les polygones par exemple qui sont en forme plutôt étiré ou même en forme de triangle là aussi on peut se remettre en question et peut-être voir la maximisation on va dire des déplacements en fait ces polygones représentent vraiment la mobilité des véhicules et là il faudra peut-être se poser les questions on va dire notamment la question du coût ou la question on va dire de créer un autre pôle peut-être mais c'est vrai que ces polygones qui sont plutôt étirés demandent plutôt une réflexion on va dire de maximisation des déplacements d'accord ok si j'oriente un petit peu sur de la flotte de véhicules commerciaux là on je me projette parce que dans une autre vie j'étais j'étais concerné par par ces secteurs commerciaux qui devaient être découpés bien respecté là en quelques en un coup d'oeil on pourrait très bien évaluer les zones couvertes par nos commerciaux et vérifier s'il n'y a pas des zones où les secteurs sont inquiétés ou ne sont pas totalement respectés ou ne sont pas couverts dans leur totalité et pouvoir mettre en place des actions derrière de correction ou d'amélioration exactement cet outil est vraiment fait pour ça en fait d'accord ok donc là on a vraiment pour utiliser les vrais termes les vrais termes on peut mesurer l'évolution de son emprise géographique j'ai envie de dire presque ça sa pression commerciale en termes de présence et de couverture de zone ok je me pose une autre question du coup parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de données à générer et je sais pas si tout à l'heure on a bien vu on avait vraiment une cartographie qui était très représentée de la couleur avec beaucoup de couleurs et beaucoup de zones l'outil tu as réussi à l'adapter pour qu'ils tournent quel que soit le nombre de véhicules et d'informations qu'on peut regrouper je prends un exemple très concret ici je vais charger un gros nombre de données sur une grosse plateforme on se rend compte que finalement c'est très fluide on a essayé d'optimiser au maximum on va dire cette fonctionnalité pour qu'elle soit on va dire rapide à utiliser et très simple d'accord moi sur la partie géo répartition l'analyse de la répartition pour moi je pense qu'on a on a vu l'essentiel dans le chat n'hésitez pas à envoyer vos questions à ngaël ou à répondre à ses sollicitations on peut revenir sur des sur des éléments s'il y a besoin sur cette partie là d'ailleurs je tiens à rebondir je viens de faire une action qui est de revenir en arrière sur mon travail d'univers dans ma plateforme sur mon onglet des géo-intelligence et je vois quelque chose qui m'interpelle aussi qui est important c'est que mon travail c'est historique ici je peux recliquer dessus et revenir dans les informations que j'ai chargé donc ça c'est pas mal aussi la polarisation maintenant là on est sur un univers un petit peu différent charlotte tu m'arrêtes si je me trompe on va pouvoir ici restituer modéliser tous les lieux et nombre d'arrêts effectués par nos véhicules oui exactement là on va pouvoir on va dire mesurer la pression effectué par les véhicules sur un maillage tout simplement d'accord donc ce que je vous propose c'est qu'on mette en place la même fonctionnalité qu'on vient de faire on va créer un jeu de données on va garder la même la même période de données ici puis dans le même souci d'avoir un vraiment quelques informations sur la carte ou je vais prendre tous les véhicules on va valider ça hop et là ah oui là je suis sur quelque chose de complètement différent on a de la modélisation donc de carré sur la carte représenté avec des couleurs plus ou moins chaudes il ya un dégradé ici de couleurs est ce que déjà dans un premier temps tu pourrais nous parler de ces dégradés là de comment ils ont été montés qu'est ce qu'ils représentent alors en effet en fait cette légende elle n'est pas faite au hasard ou elle n'est pas faite simplement pour faire joli elle est vraiment basée sur des méthodes statistiques permettent donc de discrétiser en fait la population statistique suivant on va dire des théories du coup statistiques et qui montre on va dire plus finement et plus justement on va dire la carte et les données donc le nombre de on va dire de classes est déterminé donc suivant une méthode et aussi au niveau des bornes effectuées par les intervalles de données sont aussi déterminés suivant on va dire une méthode statistique et c'est là où ça intervient avec au niveau du zoom aussi en fait à chaque niveau de zoom on va pouvoir avoir toujours garder une carte on va dire juste au visuel d'accord donc là je comprends je rebondis sur tes propos qu'il ya une gestion dynamique de l'échelle finalement oui aussi c'est on va dire la maille s'adapte on va dire au zoom tout simplement d'accord donc là je vais faire l'opération on va je vais pas aller sur bordeaux on est chauvin mais mais pas trop on va aller sur la rochelle ici je vais zoom et effectivement ici sur mon échelle dynamique je vois que le l'échelle se met à jour en fonction de mon zone sur la carte les carrés également et donc d'après ce que tu nous as expliqué tout à l'heure chaque couleur au plus elle devient foncée au plus elle représente un nombre d'arrêts sur cette zone là donc une présence vraiment marqué par ce nombre d'arrêts là de nos véhicules que ce soit pour de la livraison chez nos clients du commercial et là effectivement cette couleur là s'inscrit quand je passe dessus pour un nombre d'arrêts dans la zone de 317 arrêts exactement en fait du coup sur cette emprise là de carré en fait on a compté 317 arrêts sur la période sélectionnée et du coup avec ce dégradé de couleurs on peut voir on va dire très rapidement en fait concrètement là où sont nos points chauds d'accord et là on est sur une échelle à maxima qui est sur environ deux kilomètres carrés et sur deux kilomètres carrés là dans mon activité j'arrive à regrouper très rapidement l'information qu'il y a eu de 317 arrêts sur la totalité de mes véhicules mais qu'après je vais pouvoir monitorer en fonction de si je veux m'occuper d'une partie univers livraison ou m'orienter sur une partie vraiment commerciale exactement après là on peut mettre aussi par derrière on va dire la notion de pays ou de repères en fait tout simplement là on pourra catégoriser et faire un meilleur monitoring on va dire de tous ces déplacements d'accord donc si je pousse un petit peu d'entrée propos je pourrais très bien avoir l'information derrière de tous les points de passage qui ont été effectivement atteints par mes véhicules combien de temps ils sont restés sur place combien de fois ils y sont allés et c'est un bon moyen de mesurer derrière si mais ma présence commerciale est forte sur les 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 points clients qui sont renseignés dans cette zone ou bien en livraison si mes points de livraison sont bien maillés respecté oui oui en fait en fait il permet déjà ça en fait c'est quand on clique dessus on peut avoir aussi dans les détails dont toutes ces statistiques liées aux repères et là c'est pas vraiment un repère préenregistré mais plutôt on va on va dire rassembler notre carré et ses données d'accord très bien donc l'appareil si je clique donc encore un petit peu sur le même fonctionnement tout à l'heure si je clique là sur mon carré je vais avoir la vue détail dont on est en train de parler pour rentrer dans la profondeur de l'outil avoir tout cet historique exactement ok donc finalement on a un outil qui va être pour moi de mon point de vue très complémentaire par rapport au premier la polarisation va s'inscrire dans une gestion en parallèle de la répartition oui exactement en fait la répartition montre plutôt où et plutôt la polarisation entre plutôt comment et avec quelle pression est exercice on va dire sur le territoire grâce à cette maille d'accord là cet outil si je me projette un petit peu chez nos chez nos clients aujourd'hui et par rapport aux différents besoins et problématiques qui nous ont été remontés on a la possibilité d'analyser donc une pression commerciale sur le terrain on a si je schématise un nombre certain nombre de clients dans lesquels on doit mesurer une présence commerciale pour générer un chiffre d'affaires et là grâce à cet outil on peut sur une zone savoir combien de fois on s'est arrêté sur site et même en allant plus loin combien de fois on s'est arrêté du coup avec quel véhicule et chez quel client la finalité de l'outil elle est très profonde oui oui cet outil permet vraiment de suivre on va dire toute notre mobilité en fait et de faire du coup des analyses plus fines sur ces mobilités et puis et puis la dernière information également grâce à ce dégradé de couleurs c'est qu'on va pouvoir mettre en avant les places fortes les lieux qui génèrent beaucoup d'activités les contraster avec le chiffre d'affaires qu'on peut faire sur ces pertes sur ces sur cet environnement l'un et les lieux qui sont un petit peu moins mis en avant par le par la présence mais qui peuvent avoir tout un potentiel aussi caché derrière qu'on va pouvoir analyser en proportion des places qui sont un peu plus fortes oui exactement en fait là on ne voit pas de carré c'est là où il n'y a pas d'arrêt tout simplement mais c'est vrai que en fait c'est pour ça qu'on l'a appelé polarisation parce que ça nous montre nos points chauds et donc forcément nos pôles on va dire de déplacement ou d'arrêt d'accord très bien sur cette partie là moi j'ai bien j'ai bien compris les tenants les aboutissants j'espère que pour vous tous les la fonctionnalité vous paraît clair et bien plus fluide dans son utilisation parce que la petite surprise le petit teasing que je vous ai annoncé tout à l'heure et bien c'est que pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout vous allez avoir droit à un mois d'essai gratuitement de cette fonctionnalité bien évidemment vous aurez accès au replay de cette de ce webinaire il vous sera envoyé par mail il ya une enquête qu'anne gaël vous fera vous fera relier également alors je parle d'enquête mais c'est surtout pour nous pour qu'on puisse se baser sur vos remontées par rapport au format qu'on vous a proposé aujourd'hui aux éléments qui vous ont été apportés pendant votre période d'utilisation d'un mois vous aurez la possibilité de me solliciter si vous avez besoin d'explications supplémentaires par rapport à la fonctionnalité et si derrière effectivement il ya un enjeu dans votre utilisation réelle de tous les jours il faudra qu'on on en discute ensemble pour qu'on mette en place cette fonctionnalité sur votre plateforme et correctement puisque le tout bien évidemment charlotte aujourd'hui on présente la fonctionnalité c'est de savoir s'en servir et d'utiliser correctement les jeux de données pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont qui vont découler exactement là on livre vraiment un outil décisionnel en fait tout simplement et c'est vrai qu'on veut donner quand même les bonnes clés à nos utilisateurs pour mieux le comprendre parfait sur cette partie là toujours d'un point de vue accompagnement on aura besoin sur sur ce parmi vous qui vont vraiment utiliser cette fonctionnalité d'avoir votre retour d'expérience sur sur la chose et sur les décisions vous avez pu prendre grâce à cet outil pour vous suivre un petit peu dans l'utilisation de la géo intelligence et derrière pouvoir s'en servir pour créer de l'émulsion autour de cette de cette fonctionnalité qui est un réel avantage n'hésitez pas à nous solliciter on vous sollicitera en tout cas et on vous remercie beaucoup pour votre participation est ce qu'au niveau d'être gaël et du chat vous avez été très 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 présent j'espère que oui en tout cas elle va vous remercier pour votre pour votre participation et moi j'espère qu'on vous a pas pris trop de temps non plus à très bientôt à tous et une bonne journée merci au revoir au revoir chaleur merci pour ton accompagnement salut tu Merci.